Juste pour vous rappeler, je suis partenaire avec InstaGaming en passant par mon petit lien affilié qui est juste en haut que vous le voyez dans la description. Vous me direz de plusieurs réductions donc même sur des jeux récents donc par exemple Tinitina qui est sorti il n'y a pas super longtemps vous êtes déjà à moins 46% d'autres jeux pareil vous avez des pourcentages assez réduits et moi je toucherai 3% de votre achat donc n'hésitez pas ça me soutient et vous avez des jeux moins chers et c'est tout bénéfique pour vous comme là vous voyez par exemple une sortie il y a peut-être deux trois mois déjà moins de 14% c'est vraiment pas mal donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et voilà et salut à tous on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de Genshin astuces on va traiter une dizaine d'astuces aujourd'hui et comme ça ça pourra vous permettre de vous améliorer si vous êtes débutant et si vous êtes expérimenté de encore plus apprendre des choses sur le jeu et voilà quoi donc déjà première petite chose les recharges de résine ça se fait toutes les 8 minutes exactement donc comme ça si vous voulez prévoir on va dire un certain temps si par exemple vous êtes le matin vous n'avez plus de résine comme moi et vous n'avez pas de résine fragile qui vous donne du coup 60 de résine et que vous voulez attendre enfin pour prévoir quand vous allez vous reconnecter pour les choses en fonction que vous avez besoin du coup si vous avez besoin de quatre boss il vous faut 120 de résine et vous avez dit 120 résine à donc 120 résine x8 le temps de recharge de 1 ça nous fait 960 et si vous utilisez par le nombre d'heures on est à 16 heures donc il faudra vous attendez 16 heures pour avoir de nouveau 120 résine pour du coup faire vos trois boss en question et donc ça peut au moins vous dire tiens ok j'avais prévu de faire ça je peux pas faut j'attendre ce temps là et bon on verra demain du coup par exemple vous faites autre chose en attendant concernant les dégâts de chute donc là par exemple si je saute de là aucun doute j'y passe voilà c'était le test il fallait tester je vais me remettre au même endroit et cette fois ci si vous êtes là vous faites exactement le même saut et vous faites le spell juste avant ta risette les dégâts de chute et du coup prenez aucun dégâts de chute et ça c'est magnifique en vrai parce que je me dis des fois si par exemple vous êtes en fly et vous avez vraiment plus d'énergie vous avez juste à faire votre petit spell avec zhao et vous prenez aucun dégâts de chute après évidemment si vous chutez on va dire on va simuler le fait de plus avoir de d'énergie donc ah mais ça me fait reprendre que j'ai choisi le pire endroit pour faire mes tests donc là logiquement on va tomber donc on peut faire le e mais on peut aussi faire ça si jamais vous pouvez vous sentir on va dire en difficulté vous faites juste un clic gauche pour faire l'attaque plongeante et ce sera des dégâts proportionnels à la hauteur que vous tombez donc plus vous tombez haut puis vous allez prendre de dégâts paris est pas complètement les dégâts alors que si je l'avais fait avec juste le spell de guillaume la souris est entièrement les dégâts de chute donc ça peut vraiment être pratique pour éviter de prendre un peu de dégâts même en faisant l'attaque plongeant donc n'hésitez pas si vous avez des questions c'est vous là enfin si vous avez des soucis à ce niveau là et d'ailleurs chose aussi à noter avec zhao quand vous faites un double dash en tombant votre énergie se régène donc ça peut être pratique si vous voulez juste régène un petit peu l'énergie et héros planer derrière bon c'est très très léger on va pas se mentir mais au moins ça vous évite on va dire de de tomber bêtement même si fait juste un dash arrive être complètement les énergies et voilà quoi tout simplement ensuite concernant juste vos déplacements en fonction de certains personnages vous allez plus ou moins vite ça dépend peut-être de l'endurance de chaque personnage mais il y a également une astuce pourquoi encore plus vite qu'une personne qui court donc c'est à dire par exemple avec une épée à deux mains ça marche pas parce que vous avez une épée à deux mains vous êtes trop lourd avec tous les petits persos normalement ça ne marche pas non plus parce que vous êtes trop petit vous pouvez pas on va dire vous délancer mais avec certains persos qui sont assez fins et qui ont une taille normale donc par exemple shogun xiao ça marche avec diluc même si une épée à deux mains parce qu'il ya une très bonne endurance mais du coup si vous courez une fois et après vous sautez plusieurs fois d'affilé vous allez plus vite que si quelqu'un court et vous voyez vraiment en fait la différence entre quelqu'un qui court et si par exemple là oui je n'ai pas sprinter et que je fais mes sauts je suis assez lent on peut le voir ça se voit très bien alors que si je sprint et que je fais mes sauts je vais déjà beaucoup plus vite en sautant ça se voit sur la distance parcourue par rapport aux sauts et du coup si vous voulez juste gagner un petit peu de temps quand vous faites 5 à 6 fois des donjons ou même si par exemple vous êtes un peu comme moi des fois j'économise mes résines condensées du coup j'ai 5 résines condensées plus mes 160 résines du coup je fais 5 fois le donjon en résine condensée et je refais 4 résines condensées en craft avec mes 160 couches de résine et je peux refaire du quatre nouveaux donjons donc au total ça fait neuf donjon et si vous voulez juste faire un petit gain de temps entre juste sauté plus vite pour aller chercher vos récompenses ou alors vous prenez saillou comme ça vous gagnez du temps juste quand vous spawnez pour aller tout droit et c'est plutôt pratique après c'est vraiment du gain de temps pour optimiser ou quoi ça peut aider j'ai envie de dire ça peut aider ça concerne pas tout le monde mais ça peut aider l'optimisation ensuite en ce qui concerne l'imposage géo quand vous débutez vous avez pas mal de soucis à le faire parce que vous n'aurez pas à faire le boss en un seul client et ce qui est pratique quand vous débutez c'est que normalement vous avez assez rapidement le personnage noël ou alors il vous donne pendant une quête donc beaucoup de ce qui est pratique avec noël pour le faire un 100% clear donc déjà péter les piliers il vous faut un perso à deux mains ça va beaucoup plus vite et ensuite on va voir à la fin quand vous aurez noël donc déjà également ça ne sert à rien de péter on va dire les piliers là où le perso n'est pas parce que ça en fait ça vous handicap qui va refaire spawner des piliers derrière et vous serez on va dire un peu dans le mal en mode ah bah j'ai pété ce pilier alors que j'aurais pu attendre qu'il aille dessus pour lui mettre pas mal de coups parce que quand vous pétez les piliers la vie du boss ne descend pas et du coup vous voyez le petit bouclier jaune que j'avais faites attention ça se compte que sur les piliers à l'extérieur normalement mais vous aurez besoin pour tout ce qui va être dégâts de zone qui va faire avec les piliers donc vraiment fait attention à cela il faut vraiment que vous le proquiez à chaque fois donc là il arrive à la fin avec noël vous avez juste à faire l'ulti noël donc pensez à bien le charger et là vous pourrez le faire en un cycle tout simplement ou alors il faut vraiment vous ayez pas mal de dégâts on va dire à demain ou de perso géo pour vite finir le client mais du coup avec noël quand vous êtes au milieu ça va même beaucoup plus vite parce que du coup ça touche deux piliers l'ulti voire trois si vous êtes vraiment au milieu mais ne gridez pas donc deux piliers ça suffit et après vous faites des clés assez rapidement avec son outil donc donc ça peut vraiment être très bret et même sa compétence du coup le touch également les piliers c'est un pacte donc vous pouvez vraiment descendre les pieds assez rapidement donc voilà ensuite les proto punis étrange vous avez un succès pour ça je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps mais une petite fiche en haut à droite de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés à avoir plus en détail le délire ensuite concernant le succès tiré sur un aigle en plein vol avec un art il ya plusieurs spots en vrai qui existe pour les toucher donc là par exemple je suis au gouffre vous allez juste sur cet impassement là après il y en a aussi à forêt de pierre tout ça mais vraiment là pour moi c'est le meilleur spot qui bat la forêt de pierre vous avez juste à du col ici vous montez sur cette petite plateforme à gauche et là vous allez avoir en fait un net voilà qui passe h 24 à 2 cm de vous vous avez juste en fait à attendre et pourrait facilement le shooter voyez là vraiment il est j'aurais dit juste au dessus de vous quoi c'est même si vous êtes nul là vous avez juste à attendre patienter on va dire tirer votre arc en fonction de là où il passe vous tirez plusieurs fois et ça passe après yoimi attire plusieurs tirs donc ça peut vous aider également à éviter que le mob s'enfuit ou facilement à ses rotations un peu trop il galérait un peu trop mais sinon même avec un arc normal un personnage normal lambda avec amber par exemple normalement vous êtes censé pouvoir taper le mob assez facilement donc donc voilà si vous voulez faire le succès assez facilement en ce qui concerne les fleurs de la révélation des lignes énergétique et des fleurs de la fortune énergétique évidemment que vous le faites à mon stade l'idu ou inazuma vous aurez identiquement les mêmes récompenses c'est juste une une variation aléatoire entre certaines on va dire certains chiffres comme tous les livres vous voulez dropper en fonction de votre chance la seule différence qui est à noter c'est qu'en fonction de là où vous êtes du coup les mobs à tuer seront plus difficile à inazuma du coup c'est un peu plus dur à 10 eu c'est un niveau intermédiaire j'ai envie de dire et à mon stade c'est extrêmement facile vous n'avez pas ce problème si vous juste faire des les mobs rapidement sans prise de tête vous allez à mon stade ou plier et ça en deux secondes vous avez les mêmes récompenses et voilà alors si vous voulez faire ça avec un peu plus on va dire le challenge où vous ajoute la flemme d'aller à certains endroits par exemple là la fleur de la fortune est un peu loin j'étais en mode pour un peu la flemme la balle à côté du tp mais c'est un peu trop loin pour vous voyez et imaginons que là il y en a un vraiment à côté d'un tp par exemple ici et vous dites ah je vais aller ce qui est vraiment à côté du fait comme ça je gagne du temps sauf que du coup les mobs seront plus durs mais les récompenses les mêmes tout simplement après ça peut être les fleurs de des lignes énergétiques ça peut aussi également aider pour le pb quand je dis le pb du coup je parle du pas ce que vous avez toutes les saisons pour la mission enquête hebdo il vous faut faire 20 lignes énergétiques par exemple voulait juste faire la quête sans les douter pourrait justement faire six lignes énergétiques par connexion parce que du coup quand vous faites une ligne et que vous ne la loue t pas elle reste bloquée jusqu'à ce que vous la loue t ça a changé apparemment ce qu'avant c'était pas comme ça a disparaissé mais là c'est plus le cas donc quand vous faites quand vous faites une ligne du coup ça restera et ça le comptera pour la quête donc du coup par connexion vous faites ça six fois et comme ça vous ne poussez pas la question de les faire pour les looter et vous faites la quête tout simplement facilement concernant certains boss il va arriver que certaines fois vous ne pouvez pas en fait taper le boss en question parce que vous avez un petit personnage donc là par exemple j'ai pris kiki parce que déjà c'est mon perso que j'utilise à 24 et il s'avère qu'en fait avec kiki je ne peux jamais taper ce mob bon là il est au sol je peux le taper mais dès qu'il va monter voilà par exemple là je ne peux plus le taper et ça c'est vraiment dommage donc il faudra forcément que vous ayez des persos en fait à deux mains ou ils sont plus grands parce que les taper comme ça ben là par exemple je ne peux pas toujours et ça c'est vraiment dommage c'est quelque chose que voilà et par exemple les barrières par exemple aussi je vois souvent vous faites l'erreur pour les personnes que j'aide là on l'a vu vous avez juste à sprinter dans les barrières et ça fait une esquive et voilà vous aurez ce même problème pour tout ce qui va être on va dire boss vous devez gagner du temps donc par exemple storm terror quand vous le faites tomber une fois vous devez monter dessus si vous avez un petit personnage vous êtes plus long à monter que si vous avez un grand personnage après c'est juste histoire de gain de temps optimisé au maximum le on va dire vos déplacements et tout donc prenez pas un petit personnage pour monter quelque chose vous perdez du temps pour le loup alpha doré également vous perdez du temps parce que déjà il passe à chaque fois dans les airs donc si vous n'avez pas un perso grand vous pouvez pas le taper et l'appareil c'est un peu on va dire j'ai envie de dire la discrimination sur les petits persos mais mais bon mioyo va pas vouloir de vouloir régler ce souci ils sont en mode oh bah non on connaît ce souci depuis ses sorties mais maintenant on ne règle pas donc prenez le en compte que mioyo ne va pas régler ce souci et vous devrez prendre des grands persos pour tuer les mobs et les finir que dans les cas comme on l'a vu ne pouvait pas taper la manifestation du tonnerre comme je le souhaitais quoi surtout que moi je me sers de kiki comme perso il alors si je ne peux pas il mais perso parce que le perso le mob est trop haut c'est un peu relou après il ya que peut-être pas si vous me direz dans ce passif le la compétence quoi qui tourne autour de moi mais c'est très léger comme il et c'est pas c'est pas top merci à tout avoir suivi cette petite vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager vous abonner évidemment ça soutient la chaîne et moi je vous dis salut merci on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle petite vidéo c'était nix a plus tout le monde j'ai également reçu le rôle youtube heures sur l'histoire de la vgp donc vidéo game plaisir à la base qu'une communauté satisfactorie maintenant c'est du multigaming il propose des événements intercommunauté et l'actif du multistreaming et bien d'autres n'hésitez plus vous avez leur lien du discord en description